Je vais vous présenter ce qu'on a fait aujourd'hui sur le chat. On a travaillé moi, Raphaël, Jéranie et Kader. Ce qu'on a fait aujourd'hui, côté back-end, on a rajouté en stock, on a fait la partie crud des channels. On les stocke, on est capable de les récupérer, on est une quantaine, on stocke les messages. Les messages sont envoyés en socket vers un back-end, on procède de la même façon qu'on procède déjà pour les communautés. C'est-à-dire qu'on émet un événement dans le back-end et puis on persiste les messages en se servant des activity streams. C'est des choses qu'on avait déjà fait pour les communautés. De cette façon-là, on va pouvoir réutiliser ce qu'on a déjà dans les communautés pour afficher les messages historiques, la imagination, etc. OK, donc le post est OK pour ce qu'on a voulu mettre Jéranie sur les slides, c'est que le post est OK pour les messages. Ce ne sont pas des posts, mais c'est la persistance. Et demain, on va travailler sur la partie affichage des messages qui ont été persistés. Je vais vous montrer après dans la petite démo que je vais faire, c'est toujours des moques. OK, donc on va réutiliser le système activity stream, normalement qui est censé nous faciliter la vue, sauf qu'un genre d'aide code, c'est quand même quelque chose d'une partie qui est assez complexe. OK, donc là voilà. Mais bon, une fois que ça sera intégré, normalement ça va marcher et c'est un trop de pro. Niveau UI, on a, je vais vous montrer, on a retravaillé la side pour que ça soit unifié avec ce qu'on a déjà fait dans l'inbox. On a la side, typiquement on a la liste des channels, c'est une conversation. Ce que j'appelle channel, c'est en se repasant sur ce qu'on fait dans Slack, c'est un channel, c'est soit un channel, un groupe, soit une conversation privée à deux ou à plusieurs personnes, etc. Donc au niveau UI, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé sur la partie Composer pour avoir un truc qui est un peu plus sympa que ce que j'avais mis à trapper hier. OK, donc avec l'éto-scroll, etc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Gets ? Donc demain, sur Back-end, on va faire le Gets, ce que j'ai dit juste avant. On va faire la partie Switch. Donc quand on va cliquer sur la side dans le channel, on va changer le channel. Maintenant, ce n'est pas les choses qu'on a fait. J'aimerais bien qu'on strappe la partie ElectronJS. Je ne sais pas si tout le monde connaît ElectronJS. Si ça va mentirer des gens, ça veut dire qu'on va créer une appli desktop pour le chat. Et typiquement, c'est ce qu'ils font dans Slack. Ils ont mis parti dans WebApp et puis ils ont mis des clients en e. Qui sont faits. Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est ElectronJS aussi. ElectronJS, c'est les gars de GitHub. Quand ils ont sorti leur éditeur Atom, ça serait bien. Ils ont construit un framework qui s'appelle ElectronJS. Et par des signes, on fait leur éditeur, le code Atom. C'est pareil, ce n'est que du JavaScript. On peut faire des choses assez sympas. Puis on peut interagir avec le système d'exploitation. On peut utiliser les modules NPM directement dans les pages web. On peut faire des choses qui sont assez sympas. Niveau I, on va faire le switch de channel. Pour le moment, on a créé les channels à la main à Mongo. On va faire la partie création de channel. On ne va pas avoir à faire cette partie-là à la main en haut. Jérémy insiste pour qu'on fasse les émojis. Il est dédié. On verra sur notre temps. Je ne suis pas sûr qu'on est temps de faire tout ça. Et donc, en rendu ce que ça donne... J'ai un petit écran. Si j'en ai le 5... Je suis toujours... OK, normalement, ça, il n'y aura pas le droit. La résolution me merde. Contrôle-moi. Comment on peut faire ? Pas de moi. Contrôle-moi. 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 Pas mal. Ah, voilà. Voilà. Donc là... Functionnal user. Voilà, fonctionnal user. Donc ça, c'est des choses qui sont récupérées depuis la PLS. Ça, c'est des vraies channels qui existent. Ça, c'est du faux message qui existe. Et donc, si on tape... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est auto-scroll, machin ? Ok. J'ai pris un petit bug parce que j'ai perdu... Ah ouais, c'est la double-scroll. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Le Shift-Enter, là. OK, le Shift-Enter. Ça marche. Donc, normalement, si je vais voir mon navigateur... Là, le gris n'est pas terrible. On va voir ce que j'avais montré hier. User is typing. Ce que j'avais rajouté hier aussi, c'est... S'il y en a plusieurs utilisateurs qui tapent en même temps, c'est comme dans Slack. S'il y en a deux qui tapent en même temps, on a les noms des deux. Si on en a plus que deux, c'est évidemment que plusieurs utilisateurs sont en train de taper. Voilà. Des questions ? Du coup, pour les énergies, tu veux utiliser les directeurs du code ? Je ne pense pas. Alors, ce qu'a testé Jérémie, c'est que sur mobile, avec je ne sais pas quel clavier... SwiftKey, en fait, clavier de base, même... Je crois que j'allais tester le clavier Google aussi qui les a maintenant. Et ils ont de base et c'est en religieuse. Dans la base, en fait, ce qui est persisté, c'est les unicodes. Donc après, à voir... Par défaut, c'est ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt avoir un truc plus léger, comme ils font un titel en fait, c'est quoi ? Ces émojis, c'est deux points, le nom d'émoji, deux points. C'est ça ? C'est ça que ça... C'est ça que ça demande de la composition ? Parce qu'en fait, quand tu composes, tu fais ça, mais en réalité, ça... On doit bien les caractéristiques avec le code ? Tu peux choisir. Tu peux choisir. Si on a déjà pu en utiliser, tu peux choisir... Soit tu prends une nicote, soit tu prends les deux points, machin... Puis après, au niveau rendu, tu peux montrer un filtre en lumière, puis c'est fine. On verra. Enfin, on ne sait pas. Techniquement, qu'est-ce qui est au mieux ? Ça, c'est un sujet... Si on a le temps de faire tout le reste, c'est pas forcément important. Il y a des petits bugs, là, il manque des informations sur les utilisateurs, mais ça, ça va bien. On a enlevé le paiement. Moi, tu vas rajouter les projets juste pour le chat ? Non, pas que, mais moi, c'est pas. C'est dans le chat, hein... Ce qui est bien dans le chat, c'est que tu vas avoir beaucoup de notifications à ce genre de choses-là. On peut le faire avec... Aujourd'hui, avec un navigateur, tu peux avoir des notifications dans le système. Parce que l'Electron peut, vous aussi, t'apporter, en utilisant des bruits, des notifications, des systèmes, pas des rappeleurs des notifications, comme on s'en fait, comme c'est fait actuellement dans le même. T'as pas le même rendu, si tu dises Chrome, si tu as des notifications de Chrome, et des notifications par exemple, c'est pas le même. Ouais, bien sûr. Mais on peut t'arrêter tout en place ? Ah si, si. L'idée, c'est de pouvoir faire... Pas que le chat, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose sur lequel on discute depuis un petit moment, qu'on peut quelques personnes en regarder, et on va essayer de voir ce que ça peut donner. Le gros du sujet, c'est pas de faire avec toi, c'est de s'amuser un peu, et puis de continuer la partie 2. Non. D'autres questions ? Quand on a tout mobile, tu as l'étranger ce que j'ai, ou tu as l'étranger ce que j'ai, ou tu as l'étranger ce que j'ai, ou tu as l'étranger ce que j'ai ? C'est n'importe ce qu'on peut faire, sinon on peut faire du réactif. On peut faire des choix, il y a déjà des choses qui avaient été faites par Romain, et puis par Archibald. Tu avais fait du cordobas, non, Romain ? Oui, oui. Oui, oui, je ne sais pas. Ça fait un doigt. Personne d'autre ? Ok, merci. Merci.